Voici un extrait de la Passion de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, après le repas, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit, lui aussi, car Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, avec un détachement de soldats, ainsi que des gardes envoyés par les grands prêtres et les pharisiens, arrivent à cet endroit. Ils avaient des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qu'il allait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous ? » Ils lui répondirent, « Jésus, le Nazaréen. » Il leur dit, « C'est moi, je le suis. » Judas, qui le livrait, se tenait avec eux, quand Jésus leur répondit, « C'est moi, je le suis. » Ils reculèrent et ils tombèrent à terre. Il leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous ? » Ils dirent, « Jésus, le Nazaréen. » Jésus répondit, « Je vous l'ai dit, c'est moi, je le suis. » Si c'est bien moi que vous cherchez, cela, laissez-les partir. Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dite, « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Or, si mon Pierre avait une épée, il la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée au fourreau. La coupe que tu m'as donnée, le Père, vais-je refuser de la boire ? » Alors la troupe, le commandant et les gardes juifs se saisirent de Jésus et le ligotèrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Han, beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Caïphe était celui qui avait donné aux Juifs ce conseil. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. Or, si mon Pierre, ainsi qu'un autre disciple, suivaient Jésus, comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans le palais du grand prêtre. Pierre se tenait près de la porte, dehors. Alors l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, dit un mot à la servante qui gardait la porte et fit entrer Pierre. Cette jeune servante dit alors à Pierre, « N'es-tu pas toi aussi l'un des disciples de cet homme ? » Il répondit, « Non, je ne le suis pas. » Les serviteurs et les gardes se tenaient là. Comme il faisait froid, il avait fait un feu de braise pour se réchauffer. Pierre était avec eux en train de se chauffer. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit, « Moi, j'ai parlé au monde ouvertement. J'ai toujours enseigné à la synagogue et dans le temple, là où tous les Juifs se réunissent. Et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi m'interroges-tu ce que je leur ai dit ? Demande-le à ceux qui m'ont entendu. Eux savent ce que j'ai dit. » Dans ces mots, un des gardes qui était à côté de Jésus lui donna une gifle en disant, « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre ? » Jésus lui répliqua, « Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal. Si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ? » Han l'envoya toujours ligoté au grand prêtre Caïphe. Si mon Pierre était donc en train de se chauffer, on lui dit, « N'es-tu pas toi aussi l'un de ses disciples ? » Pierre le nia et dit, « Non, je ne le suis pas. » Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, insista, « Est-ce que moi, je ne t'ai pas vu dans le jardin avec lui ? » Encore une fois, Pierre le nia et aussitôt, un coq chanta. Alors, on emmène Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ceux qui l'avaient amené n'entrèrent pas dans le prétoire pour éviter une souillure et pouvoir manger l'agneau pascal. Pilate sortit donc à leur rencontre et demanda, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ? » Ils lui répondirent, « S'il n'était pas un malfaiteur, nous ne l'aurions pas livré, cet homme. » Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et jugez-le suivant votre loi. » Les Juifs lui dirent, « Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. » Ainsi s'accomplissait la parole que Jésus avait dite pour signifier de quel genre de mort il allait mourir. Alors Pilate entra dans le prétoire. Il appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus lui demanda, « Dis-tu cela de toi-même ? » « Ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ? » Pilate répondit, « Est-ce toi le roi des Juifs ? » « Est-ce que je suis juif, moi ? » « Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi ? » « Qu'as-tu donc fait ? » Jésus déclara, « Ma royauté n'est pas de ce monde. » Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. Pilate lui dit, « Alors, tu es roi ? » Jésus répondit, « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né. Je suis venu dans le monde pour ceci. Rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ? » Ayant dit cela, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs et il leur déclara, « Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais chez vous, c'est la coutume que je vous relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs ? » Alors ils répliquèrent en criant, « Pas lui, mais Barabbas ! » Or, ce Barabbas était un bandit. Alors Pilate fit sortir Jésus pour qu'il soit flagellé. Les soldats tressèrent avec des épines une couronne qui lui posèrent sur la tête. Puis ils le revêtirent d'un manteau pourpre. Il s'avançait vers lui et il disait, « Salut à toi, roi des Juifs ! » Et il le flagellait. Pilate, de nouveau, sortit dehors et leur dit, « Voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Jésus donc sortit dehors portant la couronne d'épines et le manteau pourpre. Et Pilate leur déclara, « Voici l'homme ! » Quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes se mirent à crier, « Crucifie-le ! Crucifie-le ! » Pilate leur dit, « Prenez-le vous-mêmes et crucifiez-le ! Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation ! » Et ils répondirent, « Nous avons une loi et suivant la loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu ! » Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de craintre, il entra dans le prétoire et dit à Jésus, « D'où es-tu ? » Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors, « Tu refuses de me parler à moi ? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et pouvoir te crucifier ? » Jésus répondit, « Tu n'as aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un péché plus grand. » Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher. Mais des Juifs se mirent à crier, « Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de l'empereur. Quiconque se fait roi s'oppose à l'empereur. » En entendant ces paroles, Pilate emmena Jésus dehors. Il le fit asseoir sur une estrade au lieu dit le dallage, en hébreu gabata. C'était le jour de la préparation de la Pâque. Vers la sixième heure, environ midi, Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi ! » Alors ils crièrent, « Amor ! Amor ! Crucifie-le ! » Pilate leur dit, « Vais-je crucifier votre roi ? » Les grands prêtres répondirent, « Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur ! » Il leur livra à Jésus qu'il soit crucifié ! » Ils se saisirent de Jésus et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne ou calvaire qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent. et deux autres avec lui, l'un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il était écrit « Jésus, le Nazaréen, roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau parce que l'endroit où l'on avait crucifié Jésus était proche de la ville et que c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Alors les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate « N'écris pas, roi des Juifs, mais cet homme a dit « Je suis le roi des Juifs ». Pilate répondit « C'est ce que j'ai écrit, je l'ai écrit ». Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits, ils en firent quatre parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux « Ne la déchirons pas, désignons par le sort celui qui l'aura ». Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. « Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement ». C'est bien ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et sa sœur et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus voyant sa mère et près d'elle le disciple qui l'aimait dit à sa mère « Femme, voici ton fils ». Puis il dit au disciple « Voici ta mère ». Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit « J'ai soif ». Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'isope et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit « Tout est accompli ». Puis il inclina la tête et il remit l'esprit. « Ici, frères et sœurs, on fléchit le genou et on s'arrête un instant. » Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté. Et aussi, il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend ce témoignage et son témoignage est véridique. Et celui qui sait qu'il dit vrai afin que vous aussi vous croyez, cela, en effet, arrivera pour que s'accomplisse l'Écriture. Aucun de ces eaux ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore « Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. » Après cela, Joseph d'Arimatis, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui, au début, était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'après, pesant environ cent livres, ils prirent donc le corps de Jésus qu'ils lièrent de linge et, employant les aromates selon la coutume juive, d'ensevelir les morts à l'endroit où Jésus avait été crucifié. Il y avait un jardin et, dans ce jardin, un tombeau neuf, dans lequel on n'avait encore déposé personne. À cause de la préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. On garde un moment de silence. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen Pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer et conduis au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de ta très sainte miséricorde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Seigneur Jésus, je te confie toutes les intentions de prière de tous nos frères et sœurs qui nous écoutent tous les jours, qui te prient le matin, dans la journée et pour terminer le soir, qui sont toujours là et tu sais combien ils sont nombreux. alors je te le redis, je remets toutes nos intentions de prière au pied de ta croix. Seigneur, soulage-les. Ils ne te prient pas pour rien, c'est qu'ils sont vraiment dans la peine et dans le besoin. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Sous-titrage ST' 501